Bien sûr qu'il s'en sera passé des choses durant cette saison 2011-2012, que d'émotions et dans tous les sens du terme véritablement. Alors bien sûr l'euphorie parce qu'on connaît l'issue à jamais de cette merveilleuse saison et du titre, mais aussi des moments un peu plus difficiles. Et puis il y a aussi des moments qui relèvent de l'once d'un soupçon de miracle. Je viens de parler avec celui qui, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, n'était pas capitaine cette année-là, Vito Hilton que vous avez tous reconnu. Bonjour Vito. Bonjour Philippe. Alors, on va parler particulièrement d'un match et tout le monde comprendra pourquoi, parce qu'il est arrivé quelque chose d'historique à ce moment-là, à Bordeaux, lors de la neuvième journée de championnat, puisque vous allez marquer un but. Oui, ça relève déjà de quelque chose, c'est ironie mise à part. C'est le seul but que vous allez marquer de la saison ? Je pense que oui, oui, oui. Pour moi c'est le plus beau en plus. Je l'imagine. Oui, parce que le match, on est le même, c'était un match très difficile pour nous. Et puis les circonstances ont fait que j'ai marqué ces petits buts à la fin. On va y revenir justement, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous y croyez ? Parce qu'à la 88e minute, vous êtes toujours mené 2-0 et il va y avoir 2 partout. On va rentrer dans le détail bien sûr avec Vito. Vous n'y croyez pas ? Si. Si. Oui, bien sûr. Quand on joue au foot, on croit toujours. Il faut croire jusqu'à la fin. Dès que l'arbitre n'est pas siffler la fin, il faut qu'on le croie. On se disait, si on marque un but, on peut relancer le match. C'est ça qu'on a essayé de pousser. Même si on était à 10, ils jouaient à domicile. Nous, on était partis à Bordeaux pour amener un bon résultat. Et comme on sait que le football, il nous permet de vivre des moments spéciaux, ça c'était un moment très marquant pour cette saison-là. Parce qu'il y a une est qui marque deux premiers buts. Et après on dit, bon allez on pousse, on pousse. Si on prend un troisième, c'est pas grave. Mais au moment où on essaye. Et puis sur un coup franc, il y a Olive qui remet le ballon dans la surface. Et Vito se trouve là par hasard ? Et après je me retrouve là avec Johnny Otaka. Moi je fais un tacle pour tacle les jeunes on va dire. Moi je fais un tacle, en plus j'ai loupé un peu le ballon. Mais le plus important c'est que le ballon va au fond du filet. On était tous contents à la fin parce que amener 2-0 à Bordeaux, on se disait, bon allez, match à l'extérieur, match compliqué, c'est fini. Mais au final, je pense que ce point amener de Bordeaux, il était très très spécial pour... Très spécial Vito et très important parce que René a dû donner de la voix. Comme d'habitude, quand l'équipe a montré un visage que c'était pas le visage qu'on connaissait et que le coach ne connaissait pas non plus. Ils nous criaient déjà, ils nous parlaient et puis ils n'étaient pas contents de notre première mi-temps surtout. Surtout les buts qu'on avait pris. Après on s'est parlé entre nous parce qu'en plus, entre le vestiaire de l'ancien stade de Bordeaux jusqu'au terrain, on avait quand même une petite promenade pour y arriver. Il est long le tunnel. Il était très long donc on avait le temps de parler, on s'est parlé, on s'est dit, bon on peut pas faire pire qu'on est en train de le faire. Et puis on a cru jusqu'à la fin et puis on a été récompensés. Il y a des matchs qui vous plombent le moral. Celui-là, semble-t-il, vous l'a durci. Exactement parce que mener 2-0, on dirait le début de saison, mais si c'était la neuvième journée, on s'est dit, bon, si on espérait d'aller un peu plus haut, il fallait ramener un bon résultat. Et si tu perds ce match-là, je pense que l'histoire était écrite, on ne peut pas la changer. C'était comme ça, mais je pense que ça serait différent. Je pense qu'on allait plus se faire pour arriver jusqu'au bout. Confiez-moi si à ce moment-là, vous commencez à vous dire, il va se passer quelque chose, on va pouvoir le faire, c'est trop tôt. C'est important cette question parce que les gens, quand je suis arrivé au club, il y en a beaucoup qui m'ont dit peut-être que c'est un fou parce que quand je suis arrivé, moi, je l'avais dit qu'on pouvait finir dans les 3 premiers. Mais les gens me disent, mais c'est un, c'est, il n'est plus à l'OEM, donc pourquoi il dit ça ? Et moi, j'ai essayé de passer ce message à quasiment tous les joueurs. Qui, voilà, cette année, on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial. Même sur ce match-là, tu perds 2-0 à Bordeaux et tu reviens 2-2. Et puis, comme vous dites, au mois d'octobre, on a quand même gagné 10 points sur 12, c'est exceptionnel. Et puis, on essaie de passer le message. Il y avait un autre joueur aussi qui croyait énormément cette saison, c'était Sejon Utaka. Donc, voilà, des fois, ça suffit qu'il y en a deux qui croient vraiment quelque chose de beau et puis qu'on essaie de passer le message. Après, les autres, ils ont commencé à y croire aussi. Il est plus audacieux que toi, Jamel Saïd, lui, il voyait le titre aussi. Oui, mais lui, il avait dit parce qu'il croyait aussi qu'il y avait quelque chose cette saison. Après, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui pensaient, mais ils n'osaient pas le dire. Alors, pardon, mais pour un habitué au but lucarne tous les week-ends, Vito, ça fait quoi de marquer un but quand vos qualités sont plus reconnues pour celles d'un défenseur que d'un serial buteur quand même ? Oui, en plus, si on regarde bien le but, c'est vraiment un but attaquant. Mais non, c'est un vrai but de défenseur parce qu'en fait, moi, j'ai mis un tact. J'ai loupé un peu le ballon, je ne voulais pas frapper comme ça. Mais au final, c'est le plus important, c'est que le ballon est au fond. Après, voilà, tant que défenseur, moi, je suis là pour défendre. Mais de temps en temps, on a la possibilité de marquer un petit but passé par là. Ça fait toujours plaisir. Vous vous souvenez de votre retour au Vestia, ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? C'est le soulagement, on s'éponge le front ou on se dit on a le morodin. Ce qui est arrivé aujourd'hui est assez parlant. On était très, très serré après le match, malgré les circonstances. On était joyeux quand même parce qu'on a revenu au score comme ça, surtout à la fin du match. Mais dans le vestiaire, on a bien fêté ça parce que là, on s'est dit qu'on avait fait quelque chose d'énorme sur ce match contre Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, en plus, Bordeaux, il faisait quand même une bonne saison. Et puis, début de saison, nous, on était allé à Bordeaux. Je pense que ce point, il nous a fait du bien, mais il a fait du mal à Bordeaux. À partir de quand, Vittorino Hilton dans sa tête a senti que ça pouvait le faire, franchement ? Moi, le jeu que je suis arrivé à Montpellier. Non, sérieux ? Sérieux ? Toute blague à part. Toute blague à part. Moi, je dis que Montpellier, il y a le potentiel pour arriver dans les trois premiers passes. Pourquoi pas gagner le titre ? Les gens me croyaient, mais c'est un fou. Et pendant toute la saison, j'ai essayé de passer le message. Je disais, cette année, c'est pour nous. Je parlais avec tous les joueurs. Tu vois, Mapou, c'était mon coéquipier de défense. J'ai essayé tout le temps de parler avec lui. Il y a eu des matchs qui me disaient, mais Vittor, c'est pas possible. Regarde le match qu'on a fait. Je dis, Mapou, c'est pas grave. Cette saison, il y a quelque chose. Et après, le message, il y a été accepté par tous les autres. Et puis voilà, quand il y a des saisons comme ça, on le sent de suite qu'il y a quelque chose d'énorme à la fin. Ce titre, cette saison 2011-2012, il ne faut pas m'en vouloir, mais relève un peu de l'irrationnel. Oui, ça, personne n'imaginait un jour voir Montpellier finir devant le PSG, finir devant l'Olympique de Marseille, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, les grosses équipes de notre championnat. Et puis l'histoire a été faite pour que Montpellier soit marqué à jamais dans l'histoire du foot français. Et puis on est tous contents de faire partie de cette petite histoire du foot français. Voilà, ce qualificatif d'exemplaire a toujours collé à la peau au maillot de Vitorino, Hilton, qui aura donc inscrit son nom dans cette prestigieuse et indélébile liste des buteurs de la saison 2011-2012. Il a marqué une fois, on en a parlé avec lui, c'était à Bordeaux. Et puis nous serons champions à l'arrivée. Merci infiniment, Vito. C'est un match que se repasse en boucle ou non ? Vous en avez vu d'autres ? Non, il n'y a pas que celui-là. Je pense que toute la saison, tous les matchs, ça revient dès qu'on parle de la saison 2011-2012. Il n'y a que des bons souvenirs avec tous les effectifs, avec le staff, avec le président, avec Monsieur Nucoulin qui nous a quittés. Donc on a toujours une pensée à lui parce que c'était quelque chose qu'on avait fait aussi pour lui. Donc c'est très émouvant de rappeler de bons souvenirs, surtout de cette année-là. C'était le 1er octobre 2011. Merci infiniment, Vito. Et merci pour l'histoire d'avoir été là et d'avoir participé au titre de 2012. Vitorino Hilton, égalisateur à Bordeaux lors de la 9e journée. Merci beaucoup, Vito. Avec un grand plaisir et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada